C'était sympa, mais en plus il y avait des mélanges de style, et ça c'était vraiment bien, c'était vraiment très original. Je trouve que tous les trois, ils sont super. C'est un mélange par moments, lançant des ascendants classiques, mélange rock, et c'est top. C'était une complicité entre eux qui était fabuleuse, qui était magnifique, et puis alors c'était très créatif. Je suis un peu sonnée, j'ai trouvé ça vraiment génial, et vraiment super beau, et en ayant déjà écouté, j'ai trouvé qu'ils ont vachement évolué sur ce dernier album, puisqu'il y a eu pas mal d'éléments de musique électronique, etc. Château-Bas a été choisi par René Martin parce que c'est un lieu où les forces telluriques s'expriment très bien, et se marient parfaitement avec les notes de musique. C'est un trio composé de moi-même, Zivra Vite à la batterie et Bastien Burgé à la basse. On essaie de réunir dans notre musique de diverses influences, des musiques qu'on aime, qui nous touchent, et on essaie de les rassembler dans une approche axée sur l'improvisation et l'émotion. Il y a beaucoup d'influence du jazz, de l'improvisation, mais aussi de musique électronique, de la musique du monde, plein de choses qui rentrent dans cette aventure musicale. C'est un peu le piano qui détermine toute l'ambiance harmonique, mélodique, et comme c'est moi qui compose, je compose au piano, donc l'émotion sont principalement axée autour de l'univers bâti et initié par le piano, et ensuite tous les éléments qui tournent autour, donc le piano c'est la pièce centrale. Mais encore une fois, ce n'est pas pour mettre en valeur le piano en soi, mais pour mettre en valeur la musique. Les frontières entre le jazz et la musique classique aujourd'hui tendent à s'effacer, et c'est deux musiques qui partagent énormément de choses, surtout autour du piano. En tant que pianiste, on est bercé dans la musique classique, moi j'ai une pratique personnelle, donc j'ai énormément de respect et d'admiration pour les pianistes classiques professionnels, etc. Pour moi, personnellement, il n'y a pas cette frontière. C'est de la musique, c'est de la belle musique, on essaie de transmettre une émotion, que ce soit en interprétant une œuvre ou en improvisant. Nous, j'aimerais bien qu'on ait une marge de manœuvre un peu plus grande, on n'a pas de texte forcément à respecter. On peut jouer des choses différentes tous les soirs, et on est libres, on est beaucoup plus libres à improviser, à créer notre propre langage, à partir des inspirations, comme ce soir, diverses et variées. ... 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